Salut à tous, une vidéo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, qui va être consacrée à l'Immabuntus Debian Edition. Comme son nom l'indique, c'est une Immabuntus et c'est basé sur la Debian. Voilà, déjà, ça c'est fait. Comme d'habitude, tous les détails techniques seront dans un lien dans le descriptif. Là, j'ai essayé de participer au débaugage de cette version de la Immabuntus. Donc là, je sais à peu près à quoi je vais m'en tenir. Donc on va lancer pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc c'est une version 32 bits, pour le moment uniquement. On voit que c'est marqué Powered by ID28, donc on voit que c'est une Debian Jessie derrière. Le fond d'écran de démarrage est sympa, ça mange un peu, assez rapide. Alors on va se connecter. C'est une Debian puce XFCE, donc l'équivalent de, enfin en gros c'est une Immabuntus 3, portée sur Debian. Au schématique. Voilà, voilà, voilà. Et malgré que ce sont des machines virtuelles, c'est assez rapide au démarrage. Donc on a les liens habituels. Ça c'est normal parce que QMU supporte le lecteur de disquette, donc automatiquement c'est disponible. D'accord, il faut que je fasse un Q3, un Q3, peut-être. Voilà, ça y est. Parce que apparemment le curseur a tendance à se barrer. Donc nous avons en bas le dock. J'ai pris le dock moyen, voilà, donc il y a toutes les catégories. Je reviendrai après dessus, mais là je passe rapidement dessus. Gravure, loisirs. Donc c'est vraiment un Immabuntu classique. Sauf qu'elle est basée sur Adébian. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, donc là, je ne sais pas si ça va être Velsi qui va se lancer. Ouais, c'est Velsi. Hop, ça. Je vais essayer de lancer Velsi, pour voir s'il se lance bien. Apparemment il y a un problème, donc j'essaie de le faire avec un autre. D'ailleurs, il y a du direct. Donc il y a un léger bug apparemment avec Velsi. Je ne sais pas pourquoi, donc on va voir, est-ce que peut-être que celui-là va passer avec Velsi. Non, apparemment il crache en disant un MP4. Bon. Bizarre. Donc côté musique, qu'on a des fichiers Home, bien sûr. Comme j'ai installé tous les logiciels non libres, je sais que ce n'est pas bien, mais je vais vous faire une installation aussi complète que possible. Donc là, normalement, on devrait pouvoir lire l'MP3. Donc côté Logitech, on a Firefox ESR. La version 45.2, 45.1.1, quelque chose de ce style. 45.2, 45.1, quelque chose. Si il veut bien se lancer. Voilà. Bien sûr. Donc on a Disconnect. Ublock Origin. Et HTTP, c'est FreeWare par défaut, donc pourquoi pas. Alors, documentation. Documentation. Voilà, donc, on va savoir quelle version c'est de Firefox. Ça, 45.2. Donc, il y a aussi bien le menu classique que le menu hamburger, comme on l'appelle. Et comme j'ai rajouté à tous les supports, donc normalement, il va y avoir... Il y a un... Il y a un... Tiens. Je pensais... Bon, on va sur ça. OK. L'extension. Blog.si, c'est un contrôle parental. Voilà, contrôle parental, apparemment la version libre. Enfin, la version gratuite. Donc, on va fermer l'onglet. Donc, côté après... Hop ça. Donc, on a Chromium, pour les personnes qui préfèrent, on a Ice Dove, alias Thunderbird. Pigeon, Skype. Donc, là, nous tous les classiques. En bureautique, on a si bien Numérique et AbbeyWorld que... On a si bien Numérique. Libreophil, je pense, c'est une version 4.4.2, malheureusement. Donc, c'est la version un peu vieille de Libyan. La version 5.0.4 ne serait pas un nal, mais ça... C'est Libyan. Donc, là, pour faire de la bureautique classique, c'est très bien. Spam téléphonique. Ils iront se faire foutre. Donc, ensuite, la clémentine pour l'audio. Audacious, EasyTag. J'espère que c'est pour... Coucher, ça, c'est un spammeur. C'est un spammeur, hein. Voilà. Allez vous faire foutre. Donc, je disais, on a LibreOffice, on a... Calibre, qui est en train de... On a de quoi convertir l'audio, le retoucher. Son Ouestia, c'est pour... Repair les CD. Ou ça existe encore. Et G-Speech, c'est tout ce qui est la couronne de lecture vocale. Donc, VSC, qui a tendance un peu à planter avec les fichiers MP4. Caffeine, Cheese, c'est pour les webcams. WinFF, RetroxTV, YouTube. Donc, il y a tous les outils classiques. Pinta et Picasa. Même si, Picasa est malheureusement, maintenant, réponse aux abonnés absents. C'est toujours pratique. Exception pour les gravures. Les loisirs, voilà. On a toujours la... Par contre, Ancestris, c'est dommage qu'il ait mis parce qu'il a tendance à planter avec QMU. Je préfère les Gramps. Mais tant pis, quoi. On va voir si Ancestris se lance ou pas. Il a tendance à se planter au démarrage. Je ne sais pas pourquoi. Il a incompatibilité d'humeur avec QMU. C'est ça qu'il se lance, c'est en fou. Pas fait. Non, apparemment, il ne va pas se lancer. Donc, il y a aussi Stellarium. Il y a SuperTux. Tux Guitars. Edge Wars. Tux Guitars classiques. Gestion d'un paramètre, archives, peinture d'écran. Les icônes sont sympas. Je crois que c'est un jeu d'icônes tiré de la handi Linux. Tux Guitars de maintenance. Les loisirs, c'est le nom libre. Ça, c'est mes comptes voisins, rare techno de merde. Tux Guitars d'accessibilité. Tux Guitars, voilà. C'est vraiment les Babruns tous classiques. Sauf qu'elle est basée sur Debian. On va voir ce qu'il y a comme autre outil. Bien sûr, OpenOffice for Kids. Scribus, Calibre. Là, on a vraiment tout ce qui n'est pas... Bon, j'ai pris la version doc moyenne. Mais si on va dans le menu Whisker, il y a beaucoup plus de trucs. Largement plus même. On dit tri, c'est pour trier des fichiers, bien sûr. Tout ce qui est un prix montage paye, le renommage de fichiers. On a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Donc, c'est quoi ? Bureaux, leur incestrice, Abbey World, Home Bank, numérique, LibreOffice, OpenOffice for Kids. Donc, on va voir pour qu'on se passe les mises à jour. Beach Beat, je ne suis pas super fan. Donc, on va voir gestionnaire de mise à jour. Je ne sais pas sur la mise à jour, par contre. T'inonné que l'ISO est assez récente. Elle n'a même pas une semaine. Quoique. C'est pour la gestion d'énergie. On ne va pas s'ennuyer. On va passer par le terminal. Vérification impossible. D'accord. Il y a un petit bug, là. Donc, on va voir s'il y a des mises à jour. Dommage que le vérificateur de mise à jour plante. Bon, il faut un bug qui va rapporter. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment testé. Ou un bug d'incompatibilité quelconque. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Dommage pour ce bug, par contre. En moins que ce soit QMU qui soit responsable. Alors, on va faire du stop upgrade. Upgrade, pardon. Ah oui, il y a une noyau qui mise à jour. Bon, on va mettre la mise à jour du noyau. Même si on ne va pas le faire redémarrer. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mis à part la mise à jour du noyau. Bon. Pendant ce temps-là, on va voir ce qu'il y a comme autre outil. Donc, il y a des Jcam. Il y a Gameplay on Linux. Donc, il y a Winnie qui doit être pré-installer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Record my desktop pour enregistrer la vidéo. De ce guitar. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, c'est pour ça que je préférais prendre la version moyenne du menu. Sinon, ça ne sera plus sorti là. Il y a vraiment de quoi tout faire avec. Transmission, je vous rappelle. Uniquement pour la musique libre et les ISO Linux. Sinon, ce n'est pas bien. Fais-y là. Par contre, Calibre, je pense que ça sera une version un peu... Ancestrale. Parce que Calibre change de version toutes les semaines. La dernière version sera la 2.60 de mémoire. Donc, c'est une version 2 avec un peu de chance. Enfin, s'il se lance déjà. Ok. On va essayer d'en récupérer. Ok. Donc, on va voir s'il se lance. On va 2 minutes de Calibre ouvrir. Ok. Donc, c'est un petit peu au démarrage de Calibre. Bon. Allez, tu vas te lancer. Mais quand même, le Calibre, tu as ouïe. Voilà. Oh oh. Bon. Je n'aime pas ça du tout. Je veux bien que le Calibre soit un vrai crépricieux, mais quand même. Bon. Je vais essayer de l'enseigne de commande. C'est une version 2.5. Voilà. Pour moi, ils ont fait du progrès. La 2.60, c'est la dernière version. Donc, il y a une vingtaine de versions de différence à peu près. Enfin, déjà, c'est une version 2. Donc, pourquoi il n'a pas voulu lancer. Peut-être un problème de création d'ISO. Mis à part ces deux petits bugs, il n'y a pas grand chose à rajouter. Mais c'est quand même aussi une grosse distribution. Donc, on ne peut pas tout tester, malheureusement. On ne peut tout trouver. Donc, on va voir le logiciel AndySoft. Qui est proposé et qui utilise un vernis Linux. En même cas, on voit la version logiciel. Voilà, c'est la version 1. Alors, on va voir ce qu'il y a. 0 AD, donc je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas installé. Non, je ne l'ai pas installé. Je vais voir si je peux virer certains trucs. Alors, on va installer, il n'y a pas. Education. Est-ce qu'il propose que le logiciel n'a pas installé ? Multimédia. Ah, il y a aussi le logiciel installé. Donc, on va voir dans l'éducation, c'est par exemple le Triple Hope for Kids qui ne sert pas à grand chose, qu'on peut toujours virer. Bureautique, voilà. Donc, à Beward, je vais l'enlever. Supprimer ce logiciel. Ah. Il faut qu'il se lance avec le utilisateur. D'accord. Il y a un petit problème de droit. Hum, dommage. Peut-être que ce n'est pas avec lui aussi. Donc, je vais essayer de lancer avec les droits root. C'est quand même bizarre qu'il me donne ce bug. Sudo-Andesoft. Sudo-Andesoft. Peut-être que ceci, il acceptera de me le supprimer. Pourquoi il n'a pas voulu me lancer avec les droits utilisateurs ? Bon, avec les droits administrateurs plutôt. Donc, on va essayer de supprimer ce logiciel. Ah, mais oui. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me lancer avec les droits administrateurs. Bizarre. Bon, peut-être un bug quelque part. Donc là, c'est dommage. Peut-être que c'est un bug aussi de ma machine virtuelle. J'en parlerai... Alors, voyons. O4Kids, par exemple, que je n'utilise pas. On la ramène un PO. Non, je ne vois pas. Burethèque, Bizarre Éducation. Procates. En tout cas, il a pas mal d'outils. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me lancer en mode administrateur. Le numérique, on va le virer aussi. C'est vrai que quand on utilise les mâmes runtous, c'est rare. Je ne sais pas si on utilise très souvent l'outilage où je suis pour son programme. Mais peut-être aussi que c'est un bug de ma machine virtuelle qui ne veut pas le lancer. Donc, voilà. Alors, on va... Burethèque, Raffine, Expert. Voilà, je suis un expert dans ces synaptiques. Ça permet comme ça d'être un peu plus tranquille. Par contre, je me demande si on peut directement lancer synaptique via... Enfin, synaptique, c'est disponible. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me lancer la demande d'autorisation pour passer en route. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire rechercher, par exemple, OO4Kids, qui ne me sert à rien, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc là, on va supprimer OO4Kids. C'est tout, oui ? 85 paquets. Oh là là ! Ça devait être quand même de 2009, donc est-ce qu'il est encore développé OO4Kids ? Je n'en sais rien. Bon, pendant qu'il travaille ça, on va voir... Mais mis à part ce bug un peu étrange et le bug de démarrage de la... De VLC, bon, pour Ancestry, c'est normal, parce que les logiciels en Java ne veulent pas se lancer dans Kumu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai constaté ce bug, il ne veut pas se lancer. Donc là, je ne sais pas pourquoi. D'accord, je sens que j'ai fini par faire un technicide. Bref ! Bon, le numérique est toujours présent, mais c'est pas grave. Donc, on va voir si Picasso se lance bien. Par contre, dans l'installation. Normalement, Picasso devrait s'installer sans trop de problèmes. Même si Picasso n'est malheureusement plus développé. C'est pas grave. C'est peut-être aussi que l'outil de recharge de mise à jour ne s'est pas lancé en route. C'est pour ça qu'il a coincé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu le lancer en route. C'est un problème au niveau des menus dans Whisker. Bref, peu importe. Non, non, non. Voilà, Picasso 3. Aucune photo trouvée. C'est pas grave. Ils sont en train de terminer. C'est la suppression complète de All4Kids qui prend pas mal de temps. Parce que 85 paquets à virer, c'est un peu long. Donc peut-être aussi que le plantage de VLC, c'est comme le plantage d'Ancestris qui est un logiciel Java dans QMU. Peut-être que c'est un problème d'interprétation au niveau du processeur ou autre chose qui a provoqué un crash. Je ne lancais rien. Normalement, on peut toujours tirer dans le même pied ailleurs par exemple. Bon, alors, est-ce qu'il avance, Picasso ? Allez, tu vas te lancer, oui ! Bah ! Oui. Je lance à Picasso après. Donc, on va essayer de relancer Picasso. Picasso et tout ! Voilà, ça passe mieux. Donc, c'est une version 3.9. Voilà. Donc, si vous avez besoin de Picasso, ça peut toujours être fonctionnel. Donc là, je ne vais pas non plus lancer tous les logiciels parce qu'on passerait une heure dessus, mais... Mis à part les bugs un peu étranges que j'ai rencontrés comme le non-lancement du vérificateur de mise à jour dans... On va voir que VMA lance qui se lance. Voilà, il ne faut pas le lancer par Whisker. Niu ! Ha ha ! Sale bête ! Je ne le saurai pas la prochaine fois. Il faut éviter de passer par Whisker. Je m'en doutais un peu. Donc là, il ne va pas y avoir de mise à jour. On va dire, aucune mise à jour disponible. Donc, on va lancer... Oh zut ! Bon. La date checker ne va pas fonctionner. Donc, on va voir avec la logistique Debian qui ne se lance pas en route. Dommage. Donc, j'essaie de voir si on peut le lancer en route en passant par... Paramètres additionnels... C'est pas ça, il est en courant Bon, on va avancer peut-être C'est pas ça On va de simplifier J'ai pas trop bétude, donc j'essaie de trouver ce qui se passe Donc je sais pas pourquoi, il veut pas le lancer en tant que route Bon, mais je ne sais pas pourquoi Donc tout est une idée d'accessibilité Donc mis à part ces deux bugs que j'aurais pas à comprendre What the fuck Donc on va voir si BlitchBeat se lance bien en route Ouais, mais je sais pas pourquoi Voilà, donc là Je lancerai pas BlitchBeat parce que c'est un logiciel que je trouve un peu dangereux Non, mais mis à part ces bugs étranges Je ne comprends pas pourquoi C'est une bonne distribution, une très bonne distribution même Bon, c'est vrai, elle manque un peu de polissage par rapport au Mabouddouce officiel Mais pour une première version avec une base Debian C'est déjà un bon résultat Bon, mais sur ce, je vous laisse Je vous dis salut à tous et à la prochaine Bye bye